Bonjour mes très chers amis, et oui, me revoilà, Pierre est revenu. Je suis très heureux de vous retrouver après cette longue absence, je ne vais pas vous embêter et rentrer dans le pourquoi du comment, mais vous l'imaginez bien, certaines choses ont d'arrivées personnelles. Tout s'est bien terminé avec un mariage, l'achat d'un nouvel appartement et une merveilleuse petite chose qui est rentrée dans nos vies. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il m'a donc fallu beaucoup de temps pour régler un petit peu tout ça et me remettre à l'SMR. Mais sachez que je ne vous ai jamais oublié et j'étais vraiment peiné de ne pouvoir pas faire de vidéos comme je le voulais. Je vous remercie beaucoup pour vos messages, vos coups de fil aussi, pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci pour votre grande fidélité et merci à tous les nouveaux abonnés qui ont continué à rejoindre ma chaîne. Aujourd'hui, pour cette rentrée, j'ai décidé de faire une vidéo très simple, basée sur la voie, comme vous l'imaginez, et sur des mouvements de main, comme cela m'a été demandé, sur du tracing. J'ai utilisé pour cela une merveilleuse tête de Bouddha que j'ai achetée il y a très longtemps en Thaïlande. Vous m'avez beaucoup demandé de faire des vidéos sur les objets anciens que je possède, comme les vidéos que je faisais auparavant. Alors, j'espère que celle-ci vous plaira, vous relaxera. Avant de vous laisser avec la vidéo proprement dit, je voulais vraiment vous dire que je suis heureux d'être avec vous de nouveau, mais je ne peux pas vous promettre de faire des vidéos toutes les semaines ou plusieurs fois par mois, car cela m'est vraiment impossible. Vous avez dans la communauté ASMR des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'artistes talentueux. Vous avez donc un grand choix de vidéos à regarder pour vous relaxer. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui vous découvrez une gigantesque tête de Bouddha que j'ai rapportée d'un de mes voyages en Thaïlande il y a une dizaine d'années. Et cette tête a une histoire. Un jour, j'arrive à Bangkok avant de partir dans les îles et à Koh Samui. Et en allant sur un vieux marché, je découvre cette sublime tête recouverte de feuilles d'or et de feuilles de cuivre qui lui donne cette merveilleuse patine. Alors, je commence à discuter avec le vendeur qui me propose un prix déviant toute concurrence. Et à l'époque, j'étais avec quelqu'un qui me dit « Non, on ne la prend pas maintenant, on la prendra à notre retour avant de repartir sur Paris. » Alors, évidemment, cette tête est très lourde et je me suis dit « Bon, pourquoi pas ? » Mais j'avais quand même un doute. Des fois, les vacances se passent. Et nous voilà revenus à Bangkok. Et évidemment, nous n'avons jamais eu le temps de repasser dans cette vieille échoppe. Vous l'imaginez bien, je rentre en France un petit peu déçu. Plusieurs, je dirais, années se passent et je repars à Bangkok et je me dis « Je vais aller à nouveau dans cette petite boutique d'antiquité dans l'espoir de retrouver ma chère tête. » Et bien, elle était là, toute pleine de poussière au fond du magasin. J'avais l'impression d'être dans le film de Gremlins. Vous vous rappelez où ? Le papa découvre dans cette vieille boutique chinoise, dans le sous-sol, une merveilleuse boutique. Et bien, j'y étais. Vous imaginez également que j'ai sauté sur l'occasion et j'ai emporté ma tête de pouddha que j'ai trimbalée pendant toutes les vacances. Au retour sur Paris, je n'avais pas pensé au bagage et à l'avion. Et bien, j'en ai eu pour 150 euros d'excédent de valise. Mais ça valait quand même le coup parce que lorsque vous voyez ce type d'objet chez les Antiquaires à Paris, ça coûte une fortune et je la trouve merveilleuse. Ce que j'apprécie également, c'est la symbolique, ce que cela représente. Je l'ai éclairée avec une lumière douce, orangée. Et je trouve que cela apporte beaucoup de calme, de paix et de sérénité dans un appartement ou une maison. J'aime beaucoup la culture asiatique ainsi que leur tradition. Je me suis beaucoup renseigné sur le bouddhisme ainsi que sur la méditation. Alors, tous les soirs, j'allume un encens que je place à côté de ce bouddha pour remercier et pour apporter encore plus de sérénité à la pièce et à l'appartement tout entier. Je trouve que cela est très important dans la vie de se relaxer avec, par exemple, des vidéos ASMR ou toutes sortes de choses ou d'activités qui sont propres à chacun et à chacune d'entre nous. Moi, c'est les odeurs, donc certains encens que je trouve magnifiques et délicieux qui m'apportent de par leur fragrance et de par la fumée qu'ils dégagent un réel apaisement. Et évidemment, le côté visuel, donc, la vue de cette grande tête de bouddha me relaxe et apporte du réconfort. Ce que j'aimerais beaucoup que vous fassiez, c'est que dans les commentaires, vous me disiez un petit peu ce qui vous relaxe, ce que vous aimez, vos petits rituels de bien-être. J'aimerais également, si cela vous intéresse évidemment, faire une vidéo sur mes moments à moi, comment je prépare la chambre le soir, des petits moments de douceur et de cocooning qui nous permettent de nous recentrer, de nous sentir mieux, de nous relaxer en fait. J'espère, mes très chers amis, que vous appréciez cette vidéo. Cette petite vidéo de rentrée, presque uniquement concentrée et basée sur la voix et le mouvement des mains. Comme vous le savez, j'essaye de satisfaire tout le monde. Alors, n'hésitez pas à me laisser vos suggestions, vos demandes, afin que je puisse faire d'autres vidéos pour vous faire plaisir. Sachez, encore une fois, que je suis très, très heureux de vous retrouver. Vous m'avez beaucoup manqué. Je vous remercie d'être présent, de votre grande fidélité et de votre immense gentillesse. Voilà, mes très chers amis et abonnés, cela fait près de 15 minutes que nous sommes ensemble et une vidéo de 15 minutes sur une tête de Bouddha avec des mouvements de mains, et bien, cela fait un peu long, alors je n'ai pas envie de vous ennuyer. Et je décide donc de terminer cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura relaxé. Vous êtes peut-être dans votre lit avec un iPhone, un iPad, une tablette ou un ordinateur portable. J'espère que cette vidéo vous aidera à votre relaxation et votre endormissement et que cette fabuleuse statue vous apporte la sérénité et la paix dont vous avez besoin. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. A très bientôt. Merci.